Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui débute lundi 15 janvier 2024. Il y a des changements, mais majeurs cette semaine, à commencer. Attendez, je règle l'écran parce que j'aime bien, moi, être en face. Et puis comme ça, je peux regarder bien en face le truc. Alors, il y a un truc majeur, c'est l'arlésienne cette histoire-là, c'est Pluton. Alors, ce lourd, lointain, mais à la fois si petit et si influent, Pluton, dieu des enfers, découvert en 1930, qui, cette semaine, en fin de semaine, va de nouveau quitter le Capricorne. J'en entends déjà qu'ils vont faire « Ouf, c'est pas bientôt fini ce Pluton, on en entend parler depuis des lustres ». Il s'en va de nouveau, mais il vous réserve des surprises, qu'est-ce que je vais vous raconter dans cet horoscope. Bon. Allez, dans l'ordre. Pluton, je le garde pour le dessert. La semaine démarre, parce que c'est un gros morceau, la semaine démarre avec le soleil qui est lundi à 24 degrés du Capricorne. Mais il n'est pas seul, ce soleil, à 24 degrés du Capricorne, viennent se joindre à lui la position de Mercure, qui vient de rentrer aussi en Capricorne, un degré pour ce lundi. Mais également Mars, la planète de l'action, de l'énergie, de la volonté, qui est si heureux naturellement dans le signe du Capricorne. Alors lui, c'est la fête pour Mars en Capricorne, son côté endurant, tenace, marathonien, fiable de Mars en Capricorne. En ce moment, on produit toute son influence en matière de rigueur, de travail, de concentration. Et puis, j'ai toujours Pluton, jusqu'à dimanche. Là, ça fait quatre planètes dans le signe du Capricorne. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais non, c'est même pas tout. Il y en a deux autres en signe de Terre, parce qu'on est dans les signes de Terre. Il y a toujours, sans piternelle, Jupiter, qui poursuit, qui fait son tour en 12 ans, il fait un signe par an. Il est en taureau, toujours, jusqu'au 24 mai 2024. Vous l'avez bien noté, si vous avez regardé mes horoscopes annuels. Et puis, il y a également, et enfin, dirons-nous, Uranus, qui, lui, est à 19 degrés du taureau. Uranus fait son signe de révolution, réalise, accomplit son signe de révolution en 84 ans. Donc, au gros, il fait sept ans par signe. Là, il est à 19 degrés, il navigue entre le deuxième et le troisième des camps du taureau. Et puis, ça fait six planètes en signe de Terre. Inutile de vous dire, parce que vous l'avez déduit maintenant, à force que les signes de Terre sont fortement valorisés, sollicités, mais sollicités de façon bienveillante. Parce que, quelle que soit l'angle sous laquelle vous les regardez, quand j'ai un amas de planètes en capricorne et en taureau, ça veut du bien acquis à mes capricornes, globalement, sauf Pluton, mais ça se bientôt finit. Bien que, quoique, il n'est pas si négatif que ça. Vraiment, je vais vous en faire un roman derrière. Il y a également Jupiter, et puis Uranus, et puis Mars, l'action, et puis Mercure, la communication, tout ça, c'est très très bon pour vierge, taureau, capricorne. Vous, en ce moment, avec six planètes sur les dix, parce qu'on prend la Lune comme un satellite, ce qui est un satellite, mais comme une planète, ça fait un amas, mais particulièrement stimulant pour vous, au moins, toute cette semaine. Donc, si vous avez des décisions à prendre, des projets en ligne, de mire, des envies de faire du développement, de prendre de l'expansion, de vous ouvrir sur l'extérieur, d'essayer des choses que vous n'osez pas essayer, ni en temps normal, ben, c'est pas mal. En ce moment, je vous y invite, de façon particulièrement vive, à vous prendre en main, là, c'est très très bon. Et puis, pour l'anecdote, ceux qui ont une association naturelle avec mes signes de Terre, vous les connaissez, sont mes signes d'air. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous aurez un signe de Terre, à 60 degrés en amont, en aval, vous aurez un signe d'eau. Terre et eau sont des mélanges qui sont féconds, qui se marient bien. Il y en a un qui est concret, qui est dans son truc, et l'autre qui a l'intuition, l'inspiration, la créativité, le ressenti, la sensibilité. Donc, l'association Terre-Eau, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle est vraiment complémentaire. Or, lorsqu'il y a des planètes en Capricorne, bon, les gagnants sont ceux qui sont à 60 degrés, vous l'avez compris, mes scorpions, super bons pour vous, mes poissons, super bons pour vous. En revanche, les planètes en Capricorne forment des oppositions avec mes cancers. Donc, l'énergie est un peu fluctuante pour mes cancers, mais ces passagers, vous le savez. Fluctuante, ça veut dire qu'un coup c'est bon, un coup ça l'est moins, l'excès est le problème. Également, lorsque les planètes sont en taureau, comme Jupiter et Uranus, mes taureau, ça forme une opposition avec le scorpion. Donc, qui dit opposition avec le scorpion, dit, attention au niveau de l'héritabilité, mes scorpions, l'impatience, Uranus, ça donne des côtés parfois un peu brusques, impatience inattendue de saturation électrique, et puis l'opposition de Jupiter, attention les relations avec l'autorité, attention les relations financières, pas d'imprudence. Voilà, pas bien grave non plus, parce qu'à chaque fois, j'aurai un package planétaire qui va vous protéger en complément. Et pareil pour mes vierges, là, il y a deux planètes dont je n'ai pas parlé, ce sont Saturne et Neptune qui veulent du bien à tous les autres. Saturne, la sagesse, Neptune, l'intuition, l'inspiration, le feeling, le ressenti, la porosité, j'adore ce mot, la porosité à l'inconscient collectif, Neptune, lui et Saturne, tous les deux en poisson. Ils apportent sagesse et inspiration lorsqu'on les canalise bien. à qui ? À mes poissons, à mes cancers, à mes scorpions, à mes capricornes, à mes taureaux, mais ils forment une opposition avec mes vierges. La bonne blague. Donc, un peu de fatigue pour mes vierges, mais rien de bien grave, il faut se recentrer, évitons de nous disperser. Et puis l'opposition de Neptune nous rend beaucoup plus réceptifs et sensibles. Si quelqu'un vous dit une vacherie, on le prend beaucoup plus à cœur, ça nous touche. Même si en temps normal, on se dit que rien n'a à faire, mais globalement, ça nous atteint quand même. Voilà, c'est comme ça. Voilà pour le ciel. Alors, vous avez remarqué que j'ai parlé de mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également de mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes quids des autres. On y arrive. Il y a quand même une bonne nouvelle pour ceux dont je n'ai point parlé, mes signes de feu et mes signes d'air, du coup. Il y a Vénus, la belle Vénus, la charmante, la délicieuse Vénus, la douce, heureuse, aimante Vénus. Je pourrais en faire un roman sur Vénus. J'ai la chance de l'avoir en balance, pile sur le milieu du ciel, et je pense que c'est pour ça que je suis aussi réceptif à avoir des relations fluides avec ceux qui sont autour de moi, pour que ça se passe bien, pour que ça soit... Il faut que ça se passe bien, quoi. C'est vraiment important pour moi. Donc, Vénus en balance... Non, Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire veut du bien à qui ? Apporte un charme fou à mes signes de feu. Pendant toute la semaine, profitez-en, parce qu'après, elle va filer du Sagittaire pour aller en capricorne, et elle va aider ceux dont j'ai parlé précédemment. Donc, mais pour le moment, appuyez-vous sur cette heureuse influence de Vénus qui démarre la semaine à 20 degrés du Sagittaire, et à partir du Sagittaire, elle éclaire de toutes ces bonnes énergies. Mes Sagittaires, vous devez avoir du charme, mes Sagittaires, ça veut dire quelque chose. Également, mes Béliers, pareil. Alors vous, en ce moment, tout va bien au niveau de la capacité à séduire. Mes lions, oh ! Cerise sur le gâteau, mes lions, Vénus, vous savez très bien gérer Vénus. Extériorisez-vous davantage, extériorisez-vous davantage, mes lions. Ce qui est subtile de se remettre en place en ce moment, ça peut être intéressant. S'il y a des opportunités qui semblent s'ouvrir, s'il y a des transformations en cours avec le carré d'Uranus, les changements soudains, et Vénus qui prend le relais, c'est intéressant. Là, il y a des trucs à faire pour vous trois. Mes signes de feu, vous êtes gâtés, gâtés, gâtés par Vénus. Ce n'est pas tous les quatre matins. Donc, profitez-en. Je vous ai fait une vidéo hyper rapide qui est en cours sur Insta là-dessus, uniquement ciblée sur Vénus. Mais voilà, pour vous, c'est retenez très bon. Au moins, vous avez ça. Voilà, appuyons-nous sur ce qui fonctionne. Et puis, quand Vénus est en Sagittaire, qui sont les signes heureux à 60 degrés ? Toujours pareil. Le feu et l'air s'associent. Toujours la même dynamique. Ça marche avec la Terre et l'eau, mais ça marche avec le feu et l'air. Les trucs qui se combinent naturellement de façon optimale. Or, si Vénus est en Sagittaire, à qui veut-elle du bien ? Bonne question. Eh bien, Vénus en Sagittaire veut du bien, mais balance. Tous ceux qui ont des planètes en balance en ce moment. Vénus est de votre côté. Vénus est une planète qui, naturellement, a des affinités avec vous, mais balance. Parce que Vénus gouverne votre secteur. La balance, c'est l'amour, c'est le charme, c'est l'élégance, c'est la beauté, la délicatesse. Vénus veut du bien. Profitez-en. Toute la semaine, elle est là, à vous vouloir du bien, tout simplement. Donc, charme, charme, charme. Et également, à mes versos, 60 degrés aussi avec vous, du Sagittaire au verso. Soutien de Vénus. En ce moment, on y met mes rondeurs, mes versos. Pas de sec, pas de froid. Faites gaffe, parfois, vous pouvez être sec. Saturne gouverne les versos, au-delà d'Uranus. Donc, sans vous en rendre compte, vous pouvez avoir des attitudes, parfois un peu tranchantes, un peu vives, un peu sèches. Ce n'est pas ce qu'on préfère chez vous. On préfère vous sentir créatifs, ouverts, intellectuels, réfléchissants, dans l'amitié. Côté sec, il faut me léviter, mes versos. Ça ne vous réussit pas. Vraiment, ça ne vous réussit pas. Donc, là, il y a Vénus qui vous veut du bien. Profitez-en pour mettre de la rondeur, de l'huile, de la douceur, de la souplesse partout. Voilà. Mais il m'en manque un. Qui manque-t-il ? Qui n'a absolument pas été cité jusqu'à présent ? Mes Gémeaux. Bon, mes Gémeaux, c'est bientôt fini. Dites-vous bien que dimanche, le soleil va rentrer dans un signe d'air. Il va quitter le Capricorne pour rentrer en verso. Et à partir du dimanche 21, la règle, tout change. Mais cette semaine, faites un petit peu attention quand même. Parce que les planètes en poisson vous fatiguent, carré. L'opposition de Vénus vous rend, mais, comme le chat qu'entre le mur. Si on vous dit un truc, vous le prenez une fois sur deux de travers. Faites gaffe. Soyez souple. Jouez de votre humour. Jouez de votre élasticité exceptionnelle, votre intelligence d'adaptation. Il y a des moments comme ça où il faut faire appel à vos ressources profondes qui sont cette étonnante dextérité que vous avez, comme le chat tombé sur vos pieds et joué dans la souplesse. Vraiment. Laissez-moi me passer cette semaine. Promis, les belles planètes arrivent à partir du week-end prochain. On y est. C'est à deux pas. C'est deux nantes champs visuels. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Bon, ça, c'était pour la donnée générale. Maintenant, je vais vous parler de Pluton. Pluton, je vous avais annoncé des bonnes nouvelles le 23 mars 2023. C'était vrai parce que Pluton avait quitté le Capricorne pour rentrer en Verseau. Sauf que Pluton est tellement lent. Pluton accomplit son cycle de révolution en 250 ans. C'est épouvantablement lent. En gros, ça fait un signe tous les 20 ans. Sauf qu'il a une course qu'on appelle en ovoïde. Et en ovoïde, il y a des moments, des séquences où il est plus rapide et des moments où il est plus lent. Voilà, en ovoïde, ça donne sa vue de la Terre. Or, là, il réamorce un système beaucoup plus lent. Il a été rapide, là, dans les années 60, 70, 80, 90. Et là, il réamorce une course lente et il va re-rentrer en Verseau. Il va quitter le Capricorne de nouveau. Il avait fait une petite séquence, je l'ai notée, du 23 mars 2023 ou 10 juin 2023. Tac ! Il avait donné la couleur pour mes Verseaux. Donc, tous ceux qui avaient des planètes à la lisière du Capricorne du Verseau, à la lisière du Cancer et du Lion, à la lisière de la balance et du Scorpion et à la lisière du Bélier et du Taureau, vous tous, ça fait 8, aviez déjà une coloration au printemps dernier de cette évolution de Pluton avec les changements qui vont avec, avec les évolutions qui sont en cours, avec une sorte de prémisse des transformations annoncées. Donc ça, c'était la première vague. Et puis, il est retourné en Capricorne. Pourquoi ? Parce que, vu de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, la bonne blague, en un an. Voilà. Alors, à peu près. 365 jours, un quart. Tiens, c'est une année bisextile, 2024, pour info. Donc, on réajuste. Mais, en faisant son tour autour du Soleil, la Terre a, dans son champ visuel, les planètes lentes qui, à un moment, donnent l'impression dans notre champ visuel qu'elles reculent. C'est ça, l'influence d'une marche rétrograde. Donc, Pluton, qui est à la lisière entre Capricorne et Verseau, déclatère tout, on change le champ visuel, on passe de l'autre côté, Pluton nous donne l'impression de reculer. Donc, oui, il était encore en Capricorne. Il va donc quitter le Capricorne le 20 janvier, qui arrive 2024, fin de cette semaine. Il reviendra toujours quand la Terre offra le tour un tout petit peu cette fois-ci, parce qu'il est tellement à la frontière. Je l'ai noté du 2 septembre au 18 novembre 2024, un mois et demi. Voilà. Et après, et après, on n'en entend plus parler jusqu'en 2044. Ça laisse le temps. Plus de Pluton. Plus de Pluton, pour qui ? Plus de Pluton casse-pieds, pour mes Capricorne, mes Cancers, mes Balances et mes Béliers. Ouf ! Voilà. Vous, c'est fini. À l'occasion d'un mois et demi, début septembre et début octobre. Non, c'est ça. Septembre, début novembre, c'est deux mois et demi. Désolé. Mais c'est vraiment un épiphénomène, c'est la fin de la comète, c'est la fin de l'influence. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer du tout. Et puis, en revanche, ceux qui, à partir du 20 janvier, vont être confrontés à cette lame de fond de réorganisation structurelle, ça peut être merveilleusement constructif, Pluton. Moi, à titre personnel, il y a quelques années, lorsqu'il est passé sur mon ascendant sagittaire, je l'ai vécu, en conjonction, je l'ai vécu comme un élan. J'ai pris mon indépendance, je suis parti sur des projets, les trucs ont marché, j'y suis allé avec optimisme, avec entrain, et je n'ai jamais regretté d'avoir bénéficié de l'influence de Pluton en conjonction, comme un moteur, un boost exceptionnel dans ma vie. Vraiment, c'était formidable. S'il touche un terrain sain, il est dynamisant, porteur constructif, structurant, c'est une merveille. En revanche, s'il passe sur un climat, sur une planète qui est dévalorisée, un contexte de vie qui est anarchique, qui est en usure, etc., là, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des métamorphoses. C'est logique, en fait. Il gratte, tout simplement, il fait émerger ce qui est au plus profond de la coloration touchée. C'est comme ça qu'il faut gérer Pluton. Donc, il peut être formidablement fécondant si le terrain est sain. Très important. Bref, voilà Pluton. J'espère que j'ai été clair cette fois-ci, je vous avais plein d'infos. Et puis, donc, pas de panique du tout. Moi, je le vis super bien Pluton. Tout va bien. Ceux qui vont être les grands gagnants, c'est des signes d'air, bien évidemment. Il rentre dans un signe d'air. Il va rentrer en début verso, donc il veut du bien à mes versos. Enfin, il veut du bien si le terrain est sain, c'est formidable. Il veut, en tout cas, dans tous les cas, du bien à mes sagittaires, à mes balances, à mes béliers, à mes gémeaux. Premier décan lion, faites un peu gaffe. En ce moment, il y a des virages, aussi avec finesse. Pas de changement brutaux. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, on va aborder ça avec beaucoup plus de finesse dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'était l'horoscope de la semaine. Et puis, tant que j'y suis, je vous ai gardé des petites citations parce que je suis sensible, parce que merci. Alors, d'ordinaire, c'est Bruna qui me fait plein de citations. Merci Bruna, merci encore. Mais là, on va faire appel à deux autres internautes tout à fait délicieuses qui m'ont, avec beaucoup d'amour, envoyé des citations qui m'ont fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que vous avez vu, je vous encourage une des rien à en faire. La première, elle me vient de Claire. C'est une citation de Sénèque. J'aime beaucoup. À toi de bien vivre et songe que chaque jour ait à lui seul une vie. Alors ça, c'est Pluton. C'est vivre l'instant présent avec intensité, densité et donner le meilleur de soi dans tous nos actes. Il y avait un autre adage comme ça qui disait vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme si c'était unique. C'est vivre l'instant présent. C'est le truc des cartolés que j'aime bien. Et puis une autre de Khalil Gibran. J'aime beaucoup Khalil Gibran aussi qui me vient de Cocotte du Berry. Délicieux surnom. Adorable citation qu'elle m'a fait parvenir aussi dans les messages. Alors, elle est un peu plus longue. Voilà ce que dit la citation de Khalil Gibran. « Celui qui, par quelque alchimie, s'est extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu'on appelle l'amour. » Elle est belle celle-là. Voilà ce que je voulais vous raconter. Mille merci pour vos gentils messages. Quand j'étais petit, j'ai fait des trucs de rééducation mais ça m'a plutôt pas trop mal réussi. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos citations. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Et puis, je vous prépare plein de trucs. Je vais tourner la Lune. Je vous fais un horoscope de la Lune en parallèle. À très vite. Merci.